à ça peut dire que aux yeux de tout le monde tous les ivoiriens parce qu'on était la veille d'une grande compétition africaine que nous organisons on fait un courrier au nana à la veille du mondial le dernier mondial au Qatar le Cameroun a adressé un courrier ils ont expliqué pourquoi ils ont rendu la sélection il n'y a pas de débat, est-ce que les gars parlent de ça ? pourquoi chaque fois que l'Ivoire il paraît qu'ils ont fait sens, il y a des lules il paraît que tout ce qui se met de côté on est dans des spéculations rien n'est vrai, rien n'est su dans ce qu'on fait c'est ça la Côte d'Ivoire et tout le temps c'est comme ça et depuis le problème des A est intervenu moi je savais que les autres équipes étaient à moindrir bon, c'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes de football mais quand même plus ou moins on connaît un peu quand tu vois cette sélection en attaque là, sur les côtés là les joueurs de courroie dont lui-même l'entraîneur a estimé que quand il avait trop de joueurs de courroie pour dire qu'aux joueurs de courroie c'est pour ça qu'il n'a pas retenu ZAR est-ce que quand vous voyez ces joueurs de courroie là qui a la valeur ? C'est ZAR qui est mieux que ZAR ? personne, personne il n'y en a pas donc on est dans du faux c'est ça la Côte d'Ivoire on est dans du faux moi j'ai suivi le match d'ouverture dans un bar camerounais parce que je ne travaillais pas les samedi vous voyez, moi ça fait 28 ans je suis à Paris moi ça fait 24 ans j'ai plus grand de milieu camerounais c'est mon milieu, c'est mes gars on est tous ensemble, on se bombarde mais on est là et quand j'irai le match malgré la Côte d'Ivoire vous voyez, sur le plan organisationnel la scène d'ouverture là c'était correct, c'était bien fait mais il y a des caméraux qui trouvaient que c'était pas intéressant on pouvait être mieux il y a tout ça j'ai fait exprès ils ont dit non moi-même j'ai regardé l'équipe on a gagné on a gagné comme ça 2 euros mais est-ce que de vous à moi est-ce que le score 2 euros reflète la physionomie du match ? on a dit non voilà parce que quand tu regardes le match la Côte d'Ivoire n'a pas imposé son jeu ils ont gagné comme ça il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien quand même la Côte d'Ivoire était menée à 11 euros là à 10 minutes de la fin je pensais que l'entraîneur allait mettre au moins Gradel sur le côté qui s'est au moins dérouler un peu plus centrique il ne l'a pas fait c'est ce que j'ai pensé il n'y a rien de penser à droit qu'il ne sait même pas dérouler bon bref c'est ça la Côte d'Ivoire nous tout ce qu'on fait là c'est l'argent qui nous intéresse vous voyez la banque des billets on donne le billet à ses proches qui vont les revendre plus cher 5 fois plus cher tout ça ça n'avance pas ça a sali l'image d'un pays et nous étrangers et quand on parle de la Côte d'Ivoire comme ça là ça me met mal à l'aise tu as vu billets les gens ils ont payé on fait une déclaration à la télévision pour dire que les billets là tout est bien tout est vendu et les cabrenaux se lèvent ils vont à la fondation au Fouboigny pour chercher billets pour rentrer au stade ça c'est la honte parce que organiser c'est pas seulement cérémonie de vertu même cérémonie de vertu vous avez vu que le stade n'était pas prêt vous avez vu au Kabourouk ils ont organisé cérémonie de vertu il n'y a pas de place au stade selon l'entraînement là nous tous on sait qu'eux il n'a pas les mains libres il n'a pas les mains libres selon les tu peux pas prendre un gars comme ça le mettre à l'écart il a joué par l'incrité le vieux PLA et l'entraîneur il a que par malgré selon toi je n'ai pas suivi l'entraîneur il a que par malgré il a été par malgré il a été par malgré par malgré par malgré par malgré en fait l'entraîneur c'est un fondateur d'aubergine l'entraîneur moi je ne l'ai pas moi je savais à quel part l'entraîneur 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 qui était au PSG à ma connaissance c'est pas ou bien il a traîné les sélections français et son nom me dit quelque chose il y a longtemps moi j'entends parler de lui un peu. Mais ce n'est pas une référence. Ils ont dit qu'il a envoyé Bordeaux en deuxième division. C'est là qu'ils l'ont chassé. Ce n'est pas une référence, ce gars-là. Ce n'est même pas une référence. Il y avait des... Saint-Etienne-Ozé. Saint-Etienne-Ozé. Paris, c'est jamais droit. Donc, il a eu l'ambition avec Saint-Laurier là-bas. Depuis que ZAR a été écarté, l'équipe était amoindrie. L'équipe était amoindrie. Un gars comme Aurier, il ne joue même pas dans son club. Et la tanka ivoirienne, là, comment il s'appelle? Krasso? Non, non, non. Celui qui joue... Qui s'est pas né? Il joue en Allemagne, là. Alors... Moi, je suis le football allemand. Je suis le football européen parce que je suis un parieur en ligne. Je suis un gros parieur en ligne. Même hier, il a perdu 100 euros. Parce que quand la Côte-Berté est minée à 1 euro, la Côte-Berté est à 2,05 euros. Il faut marquer lui. J'ai mis 100 euros, j'ai perdu. Moi, je suis un parieur en ligne, donc je connais. À l'heure, même à Dormut, il ne joue pas. Ça fait au moins 3 mois, il ne joue pas. Dans ce club, déjà. Et hormis ça, il est blessé. Comment on peut s'entêter à le métenir? Lui aussi, il revient d'une chimio. Comment on peut me tenir comme si on a une sélection au début des autres joueurs? Jeper, mais les Alen, là, ils sont venus pour faire photo. Tu n'as pas vu qu'ils ont fait photo? Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que tu dis, là, c'est les détails. Moi, je suis en train de dire, je vais plus loin. Je dis à Dormut, ça fait 3, 4 mois. Moi, je suis le championnat allemand. Il ne joue même plus. Il ne joue même plus.